Musique Bienvenue à tous, voici pour vous l'essentiel des titres dont traite les journaux parus en République du Bénin Ce matin on démarre avec le quotidien de Abou Bakatakou le Béninois libéré Arrestation de Madame Léadi en France, faux Les faits tels qu'ils se sont passés Et puis pour manquement grave à la ligne politique du parti Mouel-Bénin Le coordonnateur Camille Vigan suspendu Echo de la criette à Porto-Nouveau hier Abou Seydou condamné à perpétuité Affaire Toboula reportée au 27 mai Non participation de certaines formations politiques aux élections Oroun Lola livre la réalité des faits et convainc ses militants Législative 2019 D'Akwesosou déploie sa stratégie de bataille dans la 18ème circonscription électorale La nation titre croissance économique en Afrique subsaharienne Plus de 6,5% pour le Bénin pour une moyenne de 2,3% Le soleil levant en trois années de gestion de la rupture Les béninois sont unanimes Le pays est en chantier L'économiste titre convention de crédit avec la Biélorussie A Dovelandé mobilise 32,8 milliards de francs CFA pour la BOAD Rapport Africa Spurs de la Banque mondiale Le Bénin, une économie à croissance solide en 2018 Puis drame à Karimaman, trois personnes trouvent la mort dans un puits Fraternité législative 2019 La distribution des cartes d'électeurs, une réalité Et puis pour détournement de deniers publics Abou Seydou condamné à la réclusion criminelle à perpétuité Un mandat d'arrêt contre l'ex-greffier en chef de Cotonou Et puis crise pré-électorale au Bénin Le cri de cœur de Mgr Robert Rombégi à la classe politique Le matinal, troisième année de gestion de l'État sous talons Un bilan globalement positif Mission assignée aux militants et candidats de l'Union progressiste L'intégralité du message de Bruno à Moussou Le nouvel observateur pour la paix et la concorde nationale Le retour aux lois électorales en vigueur en 2016 Et une amnistie en faveur des exilés s'impose Point média titre ce matin Supposé saisie de Macron par l'opposition L'USL dénonce une intoxication Matin libre Après les dernières déclarations de Soglo La femme de l'éadie victime de tracasserie à Paris Et puis en trois du gouvernement de la rupture Des réformes les populations dans l'expectative Après la démission de la présidence de l'UPMB Pocheme passe le témoin à Zakiat Latondji Et puis deuil dans le monde médiatique Avec Point média et le Béninois libéré Bob Chakoury Assani s'est éteinti hier Excellente journée à tous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada